Les résultats préliminaires indiquent que les sociodémocrates du SPD seront le plus grand parti dans le Brandenbourg. Dans cette campagne tendue, les sondages, placés jusqu'au jour même du scrutin, ce parti a égalité avec l'alternative pour l'Allemagne ou AFD d'extrême droite. Le Brandenbourg est un bastion historique du SPD. Ce parti dirige l'Antag, l'Assemblée délibérante du Land depuis 1990, date à laquelle la réunification allemande a placé les anciens landeurs est-allemands sous l'égide d'une seule république fédérale d'Allemagne. Cette fois-ci, cependant, l'AFD, parti d'extrême droite, l'a poussé dans ses derniers retranchements. Le message anti-migrants de l'AFD touche une corde sensible chez de nombreux habitants de ce Land. Le candidat principal de l'AFD à cette élection, Hans-Christophe Bernd, fait l'objet d'une enquête des services de sécurité de l'État pour ses liens avec des mouvements d'extrême droite. Cela ne semble cependant pas avoir entamé le soutien populaire vis-à-vis du parti. En effet, la part des voix qu'il a obtenue est supérieure à celle de 2019. Cette élection est un succès pour l'alliance Zahra-Wagenknerht-PSW. Ce nouveau parti d'extrême gauche obtiendra en effet une bonne partie des sièges au cours de la prochaine législature, à l'issue de la formation d'un gouvernement. Mais toute victoire s'accompagne de pertes et il semble que le parti de gauche ne pourra obtenir assez de voix pour occuper des sièges au Landtag en raison de la règle relative au seuil de 5%. Les Verts qui font partie de la coalition du chancelier Olaf Scholz au niveau fédéral devront attendre nerveusement de voir s'ils ont franchi la barre des 5%. Ces élections perçues comme un référendum sur le gouvernement national au pouvoir et malgré les gains du SPD ne se sont pas bien passées pour les Verts qui détenaient plus de 10% des sièges du dernier Landtag. Le SPD, la CDU conservatrice et les autres partis allemands établis ont fait savoir qu'une coopération avec l'AFD n'aurait pas lieu. Ce qu'ils ont qualifié de « mur de feu » signifie une forte probabilité de négociation de coalitions délicates visant à former le prochain gouvernement.